Je suis le secrétaire général de l'association Égale et co-directrice du dictionnaire de la laïcité. Donc j'aurais souhaité, malheureusement, ce n'est pas comme ça que vous l'entendez, mais il y a tout de même des inexactitudes qui ont été dites sur la laïcité que je ne peux pas laisser passer. La laïcité en France n'a jamais été un athéisme de l'État. On a connu ça dans l'ancienne URSS, mais certainement pas en France. Ça n'a rien à voir. La laïcité, au contraire, respecte la pluralité des opinions, des croyances, et simplement l'État ne s'emmêle pas, mais sans toute attitude au citoyen pour faire les choix qu'il souhaite. Ça n'a rien à voir avec un athéisme d'État. Maintenant, j'aurais voulu poser une question justement à M. Bassam Tara. J'aurais voulu savoir s'il avait connaissance de l'initiative d'Athéno Bida sur la réinterrogation d'État, sur le travail intellectuel justement fait sur l'Islam, et s'il souhaitait s'y associer. Alors, au risque de vous décevoir, je n'ai pas lu la personne que vous citez. Je suis plongé dans mes... Je vais essayer de découvrir. Mais j'aimerais sur la laïcité rebondir. Vous voyez, on a dit une chose aussi inexacte, c'est que dans les mondes arabes, tout cela, la laïcité, les constitutions, la Syrie est le seul pays où la religion d'État n'est pas l'Islam. Mais, et au départ, même la religion du président de l'État n'était pas obligatoirement l'Islam. Mais Hafez el-Assad avait fait une concession aux frères musulmans de l'époque, disons, pour un peu calmer le jeu. Et je regrette qu'on ne revienne pas sur la constitution où la religion n'est pas mentionnée, celle du président de la République, c'est-à-dire la version originelle. Maintenant, m'associer à ce travail, s'il y a des gens qui, pourquoi pas, on est pour le travail collectif, et vive la laïcité. Et, comme je vous ai dit, j'ai appris la laïcité, moi plus, dans Michel Aflac, et j'ai vu après la pratique en France, qui est parfois laissée à désirer. Vous voyez, je donne ma parole. Après, on va prendre plusieurs questions, parce qu'autrement, on ne va pas en finir. Alors, c'est très rapide, ce que je disais, voilà. Pour répondre à la dame, donc, la laïcité, en général, effectivement, c'est d'un moyen de respecter, etc., les autres. Or, en France, la pratique de la laïcité est devenue plus qu'outrancière, elle est devenue exacerbée, ce qui cache un peu les arrières-pensées. C'est un peu comme quand on vous dit, nous sommes dans le pays de liberté, d'égalité, fraternité, liberté, c'est l'avocat qui parle. Il y a beaucoup de points d'interrogation que je me permets. Vous pouvez faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez, mais si vous dites autre chose qui ne plaît pas à l'establishment, vous aurez un contrôle fiscal, vous aurez un accident de voiture. Est-ce qu'il y a, en dehors d'un accident de voiture, est-ce qu'il y a une question qui s'adresserait au recteur ? Oui. Oui, parce que comme il doit s'en aller, s'il peut répondre à une ou deux questions avant de s'en aller, je crois que ça serait... Madame Ponce. Allez-y, allez-y. Allez-y, Madame Brice. Oui, je me présente M. Ponce, juriste, qu'est-ce qu'il y a de l'art ? Et tout à l'heure, je me souhaitais poser des questions sur la première table ronde. Madame, excusez-moi, mais vous allez pouvoir les poser après, mais parce que c'est pour une question technique, il faudrait poser si la question s'adresse au recteur. C'est une question que je peux poser intérieurement. D'accord. Parce que j'avais remarqué que les discours en première... les interventions, excusez-moi, en première table ronde, étaient très spirituels, très intellectuels, très développés, de très haut niveau. Mais que pour le vivre ensemble, d'autres questions pouvaient se poser, c'est-à-dire d'exercir justement les différences qui existent entre les différentes religions. Donc, je suis une disciple portaniste, j'adhère totalement à la proposition du recteur, voilà tout ce que j'avais à dire. Parce qu'effectivement, il y a des gens dans la religion musulmane, il y a la question du divan, dans la religion catholique, etc., etc., mais elles sont... elles peuvent être composées, effectivement, dans notre époque actuelle. Merci, Madame. Monsieur, et puis Madame Frère. Et votre intervention en disant que la diversité, justement, du culte musulman pourrait constituer, en quelque sorte, un obstacle. Et surtout que la classe politique, aussi française, sort sur ces contradictions, et il y a certaines communautés qui jouent à ce jeu-là. Est-ce que ça serait possible, justement, de s'en débarrasser définitivement, et de ne pas être sous le joug de telle ou telle composante politique ? Parce qu'on a un système et une véritable instrumentalisation. Vous connaissez tous les conflits latents entre tel et tel pays, et malheureusement, ça ne favorise pas, justement, le concordat pour les musulmans. Allez-y, Madame. Oui, je... bon, je... je voulais vous remercier tous pour ces excellentes interventions. Bon, j'ai été un peu gênée quand on a dit que, bon, l'islam concerne tous les êtres humains, pour autant qu'il soit pareil pour les autres religions. Alors, ici, moi, j'ai quand même... je dois reconnaître, quand j'ai entendu qu'il fallait déterminer quel est l'islam de France, et que c'était peut-être d'autres religions qui allaient dire aux musulmans qu'ils devaient penser, j'ai été un peu choquée, je dois le reconnaître. Alors, j'ai beaucoup aimé l'intervention du professeur Dumont et du professeur Bencher, et alors... parce qu'en France, l'islam, il est vraiment multiple, comme M. le Président l'a précisé au début, on a mis un S à l'islam. Alors, qu'il y ait un islam de France a posteriori qu'il se crée de par la pratique, je peux comprendre, mais ce n'est pas en amont qu'on va déterminer comment les musulmans en France doivent penser. Je ne sais pas, ça dépasse l'entendement, qu'on arrête déjà le financement par l'Arabie Saoudite. D'accord, alors je voudrais que le professeur Dumont et le professeur Bencher me disent qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui est fait par la convention, tout ça, quelques mots, pour qu'on soit un peu plus au clair, puisqu'on rend... S'il vous plaît, madame, si votre question est terrible, vous allez, le professeur Dumont va répondre à M. le Président, à vous, à vous, et après on passera à autre chose. Je vais répondre de façon très courte, parce que j'ai une autre contrainte et je dois partir. D'abord, il faut rappeler que si l'islam en France est divers, toutes les religions sont diverses. Lorsque, par exemple, quand l'État français a proposé la loi de 1905, il y avait des catholiques qui étaient pour et d'autres qui étaient contre. Voilà, et toute l'histoire montre que la diversité religieuse, elle est inévitablement dans toutes les religions. Et en l'espèce, effectivement, le service qui a été rendu au culte israélite à travers ce concordat, c'est que ça a obligé le culte israélite à s'organiser d'une façon qui n'est pas parfaitement unitaire. Heureusement, d'ailleurs, que nous ne sommes pas tous des clans les uns des autres, mais ça a permis cette avancée significative. Et en même temps, comme vous l'avez bien vu, l'idée, c'était d'une représentation géographique des différents départements français. Donc, ce n'était pas une représentation sur des normes théologiques. L'État ne disait pas, voilà, je veux ma dose de wahhabite, ma dose de frères musulmans, ma dose venue des maléquites, etc. Mais on a pris une représentation géographique. Ce qui est effectivement la décision la plus neutre qui soit, puisque ça consiste à ne pas entrer dans les diversités théologiques qui peuvent exister au sein de l'islam. Néanmoins, il me semble que dans la mesure où la première mission des pouvoirs publics dans un pays, et quel que soit ce pays, c'est de travailler et d'œuvrer pour la concorce sociale au sein de ce territoire. Et œuvrer pour la concorce sociale en France, aujourd'hui, compte tenu des tensions que l'on voit monter, et qui sont malheureusement exacerbées par des conflits qui se déroulent ailleurs et parfois par des puissances extérieures qui ont été citées par Madame, cela signifie que l'État travaille pour permettre effectivement d'avoir en face de lui une logique d'interlocuteur permettant de parvenir à un concordat, en prenant son temps d'ailleurs, il ne s'agit pas d'avoir une date et une échéance précises, mais il faut commencer ce processus absolument essentiel, fait partie des missions régaliennes de l'État. Merci. Docteur Bencher, vous voulez répondre ? Si vous voulez bien, M. le Président, je peux comprendre les contraintes des uns et des autres, j'aurais souhaité peut-être dire quelque chose en présence du recteur Dumont, mais je comprends. Moi-même, je devais répondre à quelques journalistes, où j'ai été dit, la différence que j'ai pour l'auditoire, me recommande de ne pas venir asséler quelques vérités et partir, donc je suis resté même pour le débat. Madame, vous m'avez interpellé sur ce que je pense de cette fameuse convention. Même si le recteur Dumont reste encore là deux secondes, mais il est parti, j'aurais souhaité aussi qu'il y ait un débat à la tribune. Je suis navré, affligé même, de voir qu'à ce niveau académique, on ramène la question islamique dans notre pays à l'immigration. C'est curieux. C'est curieux que l'élément islamique dans notre pays soit aussi identifié à des considérations d'immigration et sociales exclusivement. On ne peut pas avancer quand on a ce type de lecture. La question est si complexe qu'il y a la strate géostratégique, je crois que c'est justifié notre présence ici, la strate sociale, la strate politique, la strate historique, le registre théologique, le registre même millénariste. Et donc, on gagnera en intelligence quand on sait de quoi on parle au juste. Mais ramener ça dans une myopie intellectuelle qu'à la moitié des années 70, avec les cabiles, etc., les ouvriers et tout, mais on marche sur la tête. La question islamique est intrinsèque à la France avant même que la France fût France. On oublie que la France c'est une puissance musulmane. L'Empire était une puissance musulmane du point de vue démographique avec ses sujets musulmans qui sont devenus sujets de la République dans une vision archaïque du politique, en trahissant les valeurs de la démocratie à ce moment-là. Et donc, alors que faire, j'allais dire, de tout le XIXe siècle ? De faire des familles, certes, il n'était pas nombreux, mais les greniers, je ne dirais plus français de souche parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Je ne sais plus à partir de quand la souche. On dit souvent que le paradoxe du zoologiste chez les batraciens, c'est qu'il ne sait pas quand le tétard devient grenouille. C'est-à-dire, on ne sait plus quand on est de souche, on ne l'est plus. Est-ce que vous allez comparer celui qui est fraîchement membre de la nation ? Même s'il y avait quelques-uns qui ont cru distinguer le corps traditionnel de la nation et un corps dit périphérique. On a quelqu'un qui est fraîchement membre de la nation. Si on devait appliquer les normes drastiques de l'immigration choisie, il n'aurait pas été des nôtres, il n'aurait pas pu présider à la destinée de la nation française. Quand on voit, comment a-t-il pu venir ? En revanche, ceux qui ont payé le tribut du sang sont là depuis cinq générations. Et ce qui est curieux, il y a une frange de la nation dont on n'arrête pas l'énumération de la nation. À supposer qu'il faille réserver la lecture uniquement à la strade sociale. Bon, donc, le départ du recteur Dumont a tari un début de débat sur cette question. Maintenant, il y a-t-il un concordat pour l'islam ? Je ne comprends même pas la question. Je ne suis pas pour que ce régime dérogatoire des départements concordataires persiste. Mais dès lors qu'il existe, il n'a qu'à profiter à l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire que je ne comprends même pas qu'on puisse encore en parler. À titre personnel, j'ai envie que les institutions laïques soient pour l'ensemble du territoire, pas uniquement métropolitain, parce que je connais l'histoire de Mayotte, jusqu'à nos jours. Mais il se trouve que nous avons hérité d'une histoire qui fait qu'il y a trois départements qui ont un régime particulier. Mais alors, il faut l'étendre tout simplement à l'ensemble des citoyens. C'est une affaire, j'allais dire, d'équité et quelque part même de constitutionnalité. Alors, on peut me dire non, je veux bien le comprendre, mais comment on va résoudre la question de la formation des imamnes, etc. Toujours pas des financements occultes. Et on sait souvent que, et on sait très bien que celui qui finance l'orchestre, celui qui rémunère l'orchestre, choisit la musique. C'est toujours comme ça. Bon. Alors, j'ai été trop long dans ma première interpellation d'un monsieur qui n'est plus là. Même si j'ai envie de dire qu'on gagnera en intelligence quand on déconnecte ces questions de leur gang sociale et sociétale. et à supposer qu'il faille y aller jusqu'au bout dans cette lecture. Alors, que faire des musulmans qui sauvent le marché des Yurling à Deauville et le marché des Poulish à Lanchon ? On dit de ceux-là qu'ils sont inintégrables ? Qu'ils sont des islamo-délinquants ? Qu'ils sont des islamo-fascistes ? Ben non. On leur pèse la main et on leur dit « Si, dit, mon seigneur, et on a des pancartes en langue arabe à Nice et à Kade. » Là où le premier magistrat de la ville a parlé de la cinquième colonne. Bon. Alors, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Donc, qu'est-ce que je pense de la Convention ? Alors, si vous avez interpellé le citoyen, ben le citoyen est atterré. Tout simplement. Je ne vois pas pourquoi une formation politique va s'intéresser au culte d'une frange de la nation. Sincèrement. Je ne vois même pas ce qu'il... Je peux comprendre les présupposés. politiciens, pas politiques, du dit intérêt. Et ça, c'est parce que la faiblesse des hiérarches musulmans qui font... qui fait que... Eh bien, on peut... Certains même y participent a priori. Malheureusement, tour à tour, tour à tour, on a eu droit à... avec les minarets, la France n'est plus France. Le pain au chocolat, les musulmans avec leur casquette lissée sur la tête à l'envers ne savent pas parler français, ils ne parlent que... que verlan. Les lécrières le matin font en sorte que les gamins ne vont pas à l'école, la fameuse septième colonne, etc. Si ça devait émaner que du citoyen lambda à l'extrême rigueur, on peut dire, tiens, on a à faire une sorte de crétinisation des esprits, mais quand ça vient de d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques, je regrette que ma société ne secrète plus des hommes et des femmes d'État, à la culture d'État et à la culture du bien public qui apaisent les tensions et qui essayent de faire en sorte que notre société, aussi diversifiée qu'elle soit, puisse avoir un avenir commun et un homme étant de venir. Merci, Dr. Bencher. Aujourd'hui, on a parlé à Dr. Hassel d'intervenir. Voilà. Alors, c'est simplement pour ajouter deux éléments qui sont très importants et pour ce que vous venez tout à l'heure de dire. Vous sortez comme le recteur tout à l'heure et vous n'allez pas pouvoir m'entendre. Alors, premièrement, effectivement, la nation française est une nation culturelle. Autrement dit, nous savons très bien que les rois de France, la plupart du temps, n'ont pas été tous d'origine à 100% française. Deuxièmement, comme tout à l'heure, le docteur Béchic a indiqué, c'est qu'il y a des Français qui sont encore plus Français que les autres. Et je donne un exemple. Il a parlé de Mayotte. Il y a également Anjouan qui a voulu venir se rattacher à la France. Et troisième élément qui est assez important à voir, c'est que le phénomène est un phénomène quand même de conversion des gens qui n'ont rien à voir avec l'issame et qui se convertissent. Pourquoi ? Par ce monde, par ce vide qui est créé, et encore une fois, et j'insiste, par la laïcité. Et quand on me dit que la laïcité, c'est une sorte de liberté, je dis non. Parce que, quand on voit que c'est au nom de la laïcité qu'on interdit le port des voiles pour les femmes, qu'on interdit la mention du halal, etc., c'est une catastrophe. Or, dans un pays chrétien, on voit des femmes voilées, non voilées. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je dis, en France, dans un pays plutôt catholique, on admettra beaucoup mieux une femme voilée que dans un pays qui se dit laïque. Et vous allez voir cela dans les pays qui sont religieux. Personnellement, moi, en tant que chrétien et catholique, je préfère encore beaucoup plus des femmes avec un voile. C'est leur liberté. Vous voyez des femmes qui sont sans voile et surtout si elles sont mal coiffées. Alors, d'autre part, d'autre part, vous savez, quand vous allez en Grèce, j'ai des photos des religieuses qui sont encore pratiquantes et qui portent le même voile que dans l'islam. Il ne faut pas oublier que le voile dans l'islam, il a été inspiré de la sourate de Marie. que la laïcité est phobie. Et franchement, je ne peux pas rester sur le même temps dans le temple de la République. Ce n'est pas possible. Franchement. C'est vive la République. S'il vous plaît. Il ne faut pas que ça dégénère en polémique. Ce n'est pas la plus. Ce n'est pas la plus. Et puis pas sur-ci, en tout cas. Écoutez, parce qu'il y a plein de questions aussi, et ça se passe entre les orateurs. Et ça prouve, excusez-moi, simplement la dictation. Allez-y, madame. Vous avez justement une intervention en attention des maîtres en affaires. Oui, j'ai un peu. Je vous remercie pour rappeler les guerres de religion en France entre protestants catholiques. Vous parliez de la restauration d'un état, de la réinstitution d'un état de religion catholique. Je comprends la réaction de madame qui, donc, vous êtes très chanteuse. Et puis bon, je vous inviterai à vous recueillir avant l'habitude éminemment respectueuse. Donc, on fait une république islamique. Dans ce cas-là. Devant la statue, devant la statue, qui n'est pas une bonne, devant la statue du grand amiral collier, qui nous rappellera nos guerres de religions internes qui ont été incessantes durant des années. Nos querelles théologiques, juridiques, etc., qui ne voudraient pas relivre aujourd'hui. Voilà. Tout simplement, il faudrait le rappeler. Nous avons été également une France gallicane. Gallicane, pourquoi ? À l'égard non seulement des affirmations radicales, mais également à l'égard des bénéités du Saint-Empire. Madame, si vous voulez, parce que je ne me posais plus de questions. Si tout le monde fait une contre-conférence, on va pas en sortir. Ce n'est plus un débat. Il n'y a pas de questions. Il n'y a que des gens qui affirment comme ça et qui font une contre-conférence. Je vous donne une question, s'il vous plaît. Une question. Vous n'avez pas de questions. Qu'est-ce qu'il y a une question ? Monsieur, je l'hésite. Allez-y, monsieur. Une phrase. Voilà. Comme à la fac. Madame, vous avez fait réfléchir sur la vision de la laïcité française qui permet de ne pas s'acquérir les gens dans la série publique. La question est, comment intégrer que l'islam pourrait dialoguer dans cette sphère pratique et donc passer du conception gouvernée et du conception couverte. Et je questionne le propos. Vous avez compris. Malheureusement, monsieur l'électeur est parti. Ça serait sécialé. Il nous a parlé de cette assemblée de ce synode qui s'appelle le sang des reins. Le sang et drain. 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 C'est convent. Le sang et drain. Le sang et drain. Toutes les interprétations du Coran sont valables à partir du moment où vous l'avez exercé par un imam. Dans ce cas-là, ma question, comment justifier un concordat qui signifierait de s'accorder sur les principes religieux, sachant qu'il y a au fond d'autorité suprême pour être pertaire tout le monde ? Monsieur, si vous voulez bien attendez, parce que ce n'est pas encore une question, si tout le monde fait son cours comme ça, son développement, on ne va pas en sortir. Alors terminez s'il vous plaît. De manière dogmatique, on peut donc fonder une autorité suprême en islam. D'accord, voilà. Alors écoutez, je ne suis pas une autorité religieuse musulmane. Deuxièmement, ce n'est pas moi qui ai fait la proposition pour le concordat. Troisièmement, moi ce que je trouve, c'est qu'il faut vraiment un système, c'est pour ça, j'ai insisté, qui donne la liberté du culte. Je donne à l'exemple, par exemple, je ne sais pas, à l'état X, où on donne vraiment la liberté pour que les gens qui veulent pratiquer leur religion, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient athées, qu'ils aient tous la même liberté de le faire. Vous prenez par exemple en Iran, où les communautés chrétiennes juives pratiquent beaucoup plus librement leur religion qu'en France. Et je parle des chrétiens qui ont la liberté de faire des processions sans passer par des autorisations. Voilà. Merci. Merci. Madame, te n'est-ce qu'à vous... Est-ce que je peux répondre, moi, là ? Écoutez, mais brièvement, vraiment, parce qu'il faut qu'on passe à d'autres questions. Autrement, c'est ça du genre. Alors, je me tais, ce n'est pas grave. Non, allez-y, 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 mais brièvement, s'il vous plaît. Madame, posez une question, s'il vous plaît. Merci, Votre Excellence. Alors, oui, ma question était la suivante, donc... Attendez, on n'entend pas grand-chose. Ma question était orientée... Oui, je veux bien. Je n'ai pas une voix qui porte. Allez-y. Merci. Alors, oui, je m'appelle Nathalie Kessler, et je suis professeure de français et d'histoire-géo. Et actuellement, je m'intéresse beaucoup sur les... Enfin, j'essaye d'exhumer un petit peu tous les courants qui ont trait au pacifisme. Voilà. Actuellement, les recherches portent sur le pacifisme, l'immouement pacifiste. Alors, j'aurais une petite question assez orientée sur ce champ. Donc, ma question était plus axée sur... Enfin, posée, orientée... Je vais poser pour le professeur Dassam Tarram. C'est comme ça ? Alors, vous avez évoqué... Donc, c'était une question qui était plus en lien avec la relation avec le texte fondateur. Donc, le Coran. Vous avez évoqué une sorte d'instrumentalisation aux différentes interprétations concernant les textes apocryphes. En second niveau, une sorte d'instrumentalisation au niveau des variantes d'interprétation. Alors, je vais ajouter un troisième niveau, moi, qui me taraude depuis longtemps, puisque j'ai des amis musulmans avec qui... à qui j'ai posé certaines questions, qui m'ont dit que... Enfin, moi, j'ai lu... Enfin, moi, j'ai... En lisant le Coran, j'ai trouvé que le texte était assez violent dans certains passages. Et ma question, donc, était la suivante. C'est... Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'instrumentalisation au niveau des traductions, aussi ? Donc, mes amis musulmans, moi aussi, vous m'entendez que... Il n'y a plus le temps de faire la réponse si vous faites les questions infiniment longues. Vous avez la question à poser, je crois que je vous ai... Alors, je voulais juste aussi savoir si le Coran était pacifiste. Et puis, au niveau de la laïcité, au niveau de la question d'égalité hommes et femmes, toujours dans la relation avec le texte, si les formations sur le texte étaient égalitées pour les hommes et les femmes. Si vous voulez, il y a plus de questions, mais finissez votre question, que vous pouvez vous répondre. Voilà, non, c'était la même question. Enfin, une question... Non, si c'est la même question, alors il y a une seule... Alors, j'aimerais revenir, parce que dans mon exposé, j'ai sauté toute une partie, qui était le califat, n'est-ce pas, et la guerre sainte, et le lien. Donc, le premier point pour... Est-ce que le Coran est créé ou incréé ? Les moatazilites, ce sont les premiers penseurs rationalistes de l'islam, ont toujours affirmé que le Coran était créé. Pas par les hommes, bien sûr, par Dieu. Donc, si on dit que le Coran est incréé, on est polythéiste. On croit à une éternité qui est celle de la parole de Dieu, et d'autre part à Dieu lui-même. Donc, on est associationiste. C'est du chirique. Voilà la position des moatazilites. Si nous souffrons aujourd'hui de cette guerre entre wahhabites, c'est justement quand un des califes, Al-Ma'moun, a voulu imposer comme idéologie, dogme d'État, que le Coran était créé. C'est là où on a eu Ibn Hanbel qui s'est opposé à ce dogme. Voyez-vous ? On ne sait pas comment... Enfin, on en a fait un saint homme qui a lutté. Il y a un mythe d'Ibn Hanbel. Donc, moi, je continue à dire que le Coran est créé, mais malheureusement, toutes les écoles orthodoxes affirment que non, le Coran est incréé. Je suis désolé. Il faut qu'ils revoient leur position. Revenons à une autorité suprême de l'islam. Bonne question. C'est le califat. Alors, le califat, à travers l'histoire, vous savez, c'est très contesté. Il n'y a aucun texte dans le Coran qui parle de califat. Aucun. C'est une création de hadith après, pour que la tribu du prophète, n'est-ce pas, hérite de ce pouvoir. Il y a toute une littérature là-dessus. Alors, à travers l'histoire, il y avait un califat où le calife était puissant. Il avait le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Une fois que les Perses, les Turcs, les autres peuples sont entrés, souvent le calife avait un pouvoir spirituel. Et à la fin, ce n'était même pas un pouvoir spirituel, c'était un pouvoir symbolique. D'ailleurs, quand vous lisez l'histoire, on se moquait à la fin du calife, en lui crevant les yeux. Lisez l'invasion de Bagdad et la destruction de Bagdad. Alors, ça pose évidemment, si vous comparez ça au judaïsme et au christianisme, le problème de la papauté. Est-ce qu'il y a un... Alors, les shéites ont résolu ça par... Que le califat chez les shéites, je serai bref, c'est pas... parce qu'il y a un clergé chez les shéites. Chose qui n'existe pas chez les sunnites. C'est d'ailleurs, tout ce qu'on voit dans le monde musulman, pour ce qui concerne les hommes de religion, les humains sunnites, parfois ça touche à l'usurpation du pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Ce qui est beau dans l'orthodoxie sunnite musulmane, ou l'islam tout court, c'est que la relation entre l'homme et Dieu est directe. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Donc, l'imama chez les shéites est différent du concept du califat. Voyez-vous ? Alors, l'imama chez les shéites peut ressembler à une autre autorité religieuse. Mais le problème d'infaillibilité ne se pose pas. Là aussi, l'ayatollah, le faqayé doit consulter vos voyages. Alors, pour revenir à la laïcité, un dernier mot. L'islam, dans sa première version sans abrogation, est la religion la plus laïque. Je m'explique. Nulle contrainte en religion. Ça a été mal cité tout à l'heure. L'aïkraha fiddin. Or, quelques siècles après, ils ont abrogé ce verset laïc par ce qu'on appelle le verset du sabre. « Hey, you're safe. Tuez-le, ou vous l'éprouverez, et tout ça. » On a dit, vous voyez, parce que l'abrogation était un procédé dans la jurisprudence musulmane très intéressant. On pouvait, ça peut être un moyen d'évolution et en même temps de castration de... Voilà. Alors, moi je continuerai à dire qu'il n'y a pas d'abrogation dans le camp. Alors, on peut, je peux être hégélien, dire que le Coran est un peu hégélien dans un sens. Dieu introduit des thèses et des antithèses et je terminerai par là. Est-ce que le Coran est pacifique ? Je vous dirai, dans sa totalité, s'il est bien lu, oui. Les versets où on appelle à la guerre sont des versets exceptionnels qu'il faut replacer dans un contexte historique. malheureusement, les wahhabites, les frères musulmans, on en fait un dogme. Et, c'est là, je terminais une phrase. L'État français doit prendre ses responsabilités avant cette convention à l'UMP. Les frères musulmans sont une organisation terroriste qui croient au califat comme obligation et qui appellent à la guerre sainte comme obligation également. Il en est de même des wahhabites avec des variantes. Merci de m'avoir écouté, excusez-moi d'avoir été prolon, hein. Vivement que M. Valls et le ministre de l'Intérieur nous écoutent. Maintenant, je crois qu'on va passer à la conclusion parce qu'autrement, je vous dirais parce que le débat est en train de s'effriter. Je trouve, bon, je pense qu'on va demander donc au professeur Dombrovski de faire sa conclusion. Juste, c'est un éclaircissement de quelques secondes. Comment ? Quelques éclaircissements. De quelques secondes, hein, parce qu'autrement, vraiment, c'est... Voilà, donc, juste parce que ce que vous avez dit pour dire que dans le chiisme, comme le chiisme ne reconnaît pas un pouvoir familial comme ça, les dynasties ne sont pas reconnues, il y a juste 12 imams et il y a un hadith chez les sunnites qui parle de 12 qualifs qui sont tous de Corèche. Et d'un autre côté, les savants, c'est vrai, comme on n'accepte pas l'autorité des dynasties en place, l'autorité chez les chiites, c'est le meilleur, c'est-à-dire qu'on est obéi à Dieu et à celui qui est obéi à Dieu. Donc, tout un chacun qui n'oublie pas à Dieu, il n'a aucune autorité. Du coup, on n'accepte pas de diviser l'autorité entre Dieu et César parce qu'après César, tente de s'enfermer de ce qui est à Dieu. C'est ça, et c'est ce qui s'est fait en islam. Merci. Merci. Bon, du coup, je pense que le débat est terminé. On va passer à la conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada